Premier mouvement historique. Il faut remonter à une cinquantaine d'années pour que 420 000 travailleuses et travailleurs du secteur public débraient ensemble en même temps. Vous venez de l'entendre, 420 000 travailleurs du secteur public seront en grève le 6 novembre. Véronique, les syndicats ont tenu une conférence de presse pour expliquer comment va se dérouler cette première journée de grève. Oui, Sophie. Alors, si on commence par le milieu de l'éducation, les écoles primaires et secondaires, alors la grève sera de minuit à 10h30. Il n'y aura pas de service de garde, donc les parents doivent s'organiser. Qu'est-ce qui se passera après 10h30? On ne le sait pas pour le moment. C'est au établissement de décider s'il y aura classe ou pas. Mais attention, ce n'est pas tous les enseignants qui sont avec le Front commun, notamment à Montréal, Laval et Québec. Il y aura donc des écoles qui seront ouvertes. Pour les cégeps, la grève sera de minuit à midi. Maintenant, pour le milieu de la santé, alors il y a une grève de minuit à minuit, mais les employés sont invités à débrayer de 20 à 50 % de leur quart de travail, puisqu'on va quand même maintenir les services essentiels. Alors, le gouvernement Legault doit déposer dimanche une offre bonifiée, mais vous allez l'entendre, des représentants syndicaux disent qu'on doute déjà que ce ne sera pas assez. Aujourd'hui, si on en est rendu là, c'est la faute du gouvernement du Québec. C'est clair pour nous. On a tenté toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas. C'est François Legault, c'est Sonia Lebel. On vit ces deux personnes-là qui ont vraiment le pouvoir de changer des choses, qui ont le pouvoir de donner aux gens qui travaillent dans nos réseaux les outils pour pouvoir bien accomplir leur mission. Parce que nos membres s'attendent à un gros dépôt. Ça, c'est clair. Les attentes de nos membres sont élevées. Nos gens sont tannés, sont fatigués. Ça prend un bon dépôt. Mais je vous dirais, avec les années d'expérience qu'on a à l'entour de la table, que nos attentes sont assez bases. Je vous dirais que moi, je pense qu'il y a plus de chances que le Canadien gagne la Coupe Stanley cette année, que le dépôt soit acceptable pour nous autres la semaine prochaine. Et Sophie, le front commun, c'est quand même 70 % des employés de l'État. Donc, ça va perturber les services publics. Je vous laisse écouter Magalie Picard à ce sujet. Moi, ce matin, j'ai envie de parler à la population. Est-ce que la population sera au rendez-vous? Bien, j'espère que oui. Est-ce que la population sera en colère contre les travailleuses et les travailleurs de l'État? J'espère que non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fun pour personne. Il n'y a personne qui aime faire la grève. Il n'y a personne qui aime subir les effets de la grève. On en est très conscient. Alors, Sophie, premier jour de grève le 6 novembre pour le front commun. Je vous rappelle que pour la FIC, les infirmières, la grève est deux jours, 8 et 9 novembre. Merci beaucoup, Véronique.